Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, comme tous les vendredis, les livres avec Gérard Collard. Il est énervé, il est arrivé dans le studio, il était ronchon. Qu'est-ce qui vous arrive ce matin ? Je suis ronchon parce que là, ils commencent tous à m'énerver, que j'en ai marre. Et puis qu'on avait déjà eu autant en emporte-le-vent, après on a eu Agatha Christie. Et là, il s'attaque à ma série préférée quand j'étais gamin, c'est-à-dire il s'attaque au Club des Cinq. C'est-à-dire, apparemment, le Club des Cinq était raciste. Donc là, il y a un moment où il faut arrêter, j'ai lu le Club des Cinq. Je ne pense pas être particulièrement raciste et je n'ai jamais vu dans le Club des Cinq. Moi, je me souviens de Dagobert, de Claude et puis des aventures dans les méniers. Et alors, qu'est-ce qui est raciste ? Et bien, apparemment, l'ambiance en général, les personnages, enfin voilà. Donc, j'en ai un peu... Et donc, ils vont changer ? Ils vont adapter ? Je ne sais pas parce que Hachette, vous savez quand même, Hachette ne sont pas des courageux-courageux face à ce genre de walk culture et de cancel culture. Donc, je ne sais pas. Déjà, le Club des Cinq, ils l'avaient réaménagé au niveau style. Donc, déjà, voilà. Donc, je ne sais pas. J'attends, j'attends où on va s'arrêter, quoi. Il y a un moment... Je n'ai pas entendu parler de... Ah ben si, et ça m'a... Ah voilà, Enid Bliton accusé de racisme parce qu'il y a dans un des Club des Cinq une poupée noire qui perd sa couleur sous la pluie. Donc, il faudrait mettre un préambule, une sorte de prévention pour dire qu'Enid Bliton a été accusé de racisme. On est marre qu'on prête pour un cake, là. Vous n'aviez pas vu ce qui s'est passé au Canada ? C'est une enseignante qui a fait lire un poème de Prévert à ses élèves. C'est Pour toi, mon amour, ce poème très célèbre. Je suis allée au marché aux oiseaux et j'ai acheté des oiseaux pour toi, mon amour. Je suis allée au marché aux fleurs et j'ai acheté des fleurs pour toi, mon amour. Je suis allée au marché aux esclaves et je t'ai cherché mais je ne t'ai pas trouvé, mon amour. Et alors là, levée de bouclier, également, l'enseignante a été virée. Ça devient extrêmement... Ils avaient fait ça déjà avec Jane Austen parce qu'elle était accusée aussi de racisme parce que son père était commerçant de thé. Enfin, il commerçait du thé et que le thé était forcément produit par des esclaves. Mais le sommet, c'est qu'ils ont quand même refait le musée Jane Austen en faisant des étiquettes. Il y a une espèce de lâcheté générale où tout le monde a peur de tout le monde. Personne ne dit plus rien. On arrive au bout du bout et après, on se demande pourquoi les gens ne votent plus et plus rien. Donc, ça ne sert plus à rien. On a l'impression qu'on n'a plus prise sur rien. Il suffit de 10 personnes sur Internet pour faire changer tout. Il y a un moment, j'ai envie de me tirer. Il faut que vous lisiez Super Hôte de Sarah Rousseau. Je l'ai fini. Vous savez, j'économisais mes pages. C'est super. C'est vraiment un livre qu'il faut que vous emportiez dans votre valise. C'est aussi joyeux que la couverture jaune. Ce pauvre peintre un peu sur le retour, que plus personne ne... Enfin, qui n'intéresse plus personne. Sa femme l'a quittée. Sa fille dessine des pains des vagins géants. Enfin bon, c'est assez drôle. Et donc, il décide de louer sa maison pour pouvoir gagner un peu d'argent. Et donc, c'est un peu la vie de cet homme qui va rencontrer des femmes. C'est très drôle. Il va rencontrer une, la Soho, une barmède. Absolument. Une rousse flamboyante. Mais bon. Voilà. Non, mais c'est vraiment très bien. Je l'ai lu. Et puis, c'est vrai qu'on n'a pas envie de le... Alors, je l'ai mis de côté parce que j'ai plein de choses à lire. Mais c'est vrai que, voilà, je reconnais que... Vous vous attachez au personnage. Oui, oui. C'est aux éditions. Et puis, la couverture est belle. Voilà. C'est aussi sympa que la couverture. Donc, ça s'appelle Super Haute. Elle s'appelle Sarah Russo. Elle a énormément de talent. C'est son premier livre. Et c'est aux éditions de La Table Ronde. Qu'est-ce qu'on lit ? Alors, je vais parler d'un monsieur qui est célèbre et qui a beaucoup, beaucoup de talent. Qui s'appelle Hergie Ellory. Qui a écrit Le Carnaval des Ombres chez Sonatine. Alors, ça, c'est... Alors, déjà, il a écrit Beaucoup, beaucoup de merveilles. Et là, il a atteint un sommet. C'est comme le... Je vais vous parler d'un autre polar. Mais là, il est étranger. Lui, il est irlandais. Alors, on est dans un petit village des États-Unis dans les années 50. Vous savez, c'est un peu la guerre froide, le maccartisme et tout ça. Et on est dans... Il y a un cirque qui est là. Alors, le cirque avec... Comme à l'époque, avec les fricks, vous savez. Les nains, un peu comme moi. Les grands, les petits. Et alors, chaque personnage de ce cirque sont extraordinaires. Ça mériterait d'être un roman à eux tous seuls. Le directeur du cirque, il est déjà assez spécial. Vous allez voir. Je ne raconte pas trop parce que je me fais insulter. Parce que, soi-disant, je raconte déjà les trucs et que je gâche le plaisir des gens. Et donc, arrive ce cirque... On va dire, c'est bien, lisez-le. Bah, ouais, ça ne sert plus à rien. Je vais vous faire... Et donc, il y a sous ce carousel, il y a un carousel. On retrouve un cadavre. Et le cadavre, qui est ce cadavre ? Pourquoi ? Et alors, il y a une dichotomie. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait intervenir la police locale ? Ou est-ce que c'est plus important, plus grave ? Le FBI. Et va intervenir un inspecteur des... On ne dit pas ça. Ce n'est pas un inspecteur, mais c'est le FBI. Et donc, lui, il est... Déjà, il n'est pas bien non plus. Dans sa tête, on sent. Et c'est à travers ça, toute la guerre froide, avec le maccartisme, avec Hoover. C'est-à-dire que ça part d'un petit village. Et vous dites, c'est un truc traditionnel très bien fait. Et puis, vous débouchez sur la guerre froide, Hoover, le FBI. Et alors, c'est ce que je disais aussi, c'est que... C'est un tourne-page. C'est ce que j'appelle un tourne-page. Page-turner, un tourne-page. C'est que vous avez envie de savoir. Voilà, mais il y a des tourne-pages. Mais là, chaque page est importante. C'est-à-dire que le type, il y a une telle densité dans l'histoire et dans le polar qu'il faut vous retourner parce que vous allez louper quelque chose. C'est absolument... C'est un des meilleurs romans étrangers, polar étrangers de l'année. Ne passez pas à côté. Ça s'appelle le Carnaval des Ombres, R.J. et le Rue. Vous pouvez quasiment tout lire de lui. Il y a eu des... Je crois que l'avant-dernier était moins bien. Il y en avait un sur Kennedy qui était moins bien. Oui, qui était moins bien. Mais sinon, prenez ses premiers. Oui, même ses moins bien, ils sont pas mal. Formidable. Alors, il y a un autre aussi qui... Alors là, il explose. Je n'ai pas le bouquin là, mais il s'appelle Nicolas Lebel. Il s'appelle Le Gibier. C'est aux éditions du Masque. Et alors, moi, Lebel, j'aimais bien, j'aime bien. Mais je trouve qu'il avait un côté... Je vais me faire insulter par ses admirateurs, mais il avait un peu truc à thèse. Vous savez, il y avait le truc sur les... Il y a trop de réflexion pour vous. Oui, non, mais je n'aime pas trop. Voilà. Et là, il passe complètement autre chose. Alors, ça se passe entre l'Afrique du Sud et la France. Et il y a une suite de meurtres. Alors déjà, ça commence... Ils sont deux. C'est-à-dire qu'il y a un inspecteur et une inspectrice. Alors lui, c'est pareil. Il a tout, la totale. Enfin, c'est normal. Sa femme le quitte. Son chien est mourant. Enfin, voilà, il n'est pas bien. Et puis là, son inspectrice, alors elle, elle est un bloc de glace. Je vais vous dire. Elle est pragmatique. Il n'y a pas de problème. Il n'y a rien qui les passe. Et vous dites, ça ne va pas marcher entre les deux. Et en fin de compte, le binôme fonctionne très, très bien. Ils sont appelés sur un meurtre. Deux personnes. Et il fait une enquête. Et apparemment, celle qui est responsable du meurtre, c'est un de ses premiers amours. On dit le premier ? Oui. Oui, c'est de premiers amours. De premiers amours, oui. Et plus le... Alors, je ne dis pas trop non plus. Plus le roman se développe, plus elle est de plus en plus compromise. Mais là-dessus, il y a aussi une série de meurtres qui viennent des personnages qui viennent d'Afrique du Sud. Alors, je ne vous dis pas non plus pourquoi. Non, il ne faut pas dire. Et ça, ça s'enchaîne. Alors là, je trouve qu'il a complètement changé de style. Il est classique, mais ça va à 100 à l'heure. Et à tel point, c'est un peu comme vous pour votre roman chez... Alors, ça s'appelle Quai Trusso. Je me suis trompée. Ce n'est pas Sarah. Je ne sais pas pourquoi je l'ai appelée comme ça. C'est Quai Trusso. C'est un peu comme vous. Ça m'a énervé quand c'était la fin. Parce que je n'avais pas envie de le terminer. Et j'aimerais bien qu'il y ait une suite et tout. Et qu'il continue dans ce... Parce qu'à tel point, c'est que nous, on lui a donné le prix de notre librairie pour le meilleur roman français. Donc, je n'ai pas choisi tout seul. C'est vraiment l'ensemble. Voilà. Donc, j'avais intérêt d'ailleurs de le donner. Parce que sinon, je me faisais tuer par l'ensemble de mes collaborateurs. Et donc, allez-y. Ne passez pas à côté. Et puis, relisez... Donc, ça s'appelle le gibier. Oui. C'est chez Le Masque. Il s'appelle Nicolas Lebel. Et je trouve que là, il a un teint sommet. Vous savez, il y a des plafonds comme ça. Et voilà. Il a un teint... J'ai adoré. Donc, le gibier. Vous pouvez y aller. Et puis, le riz également dans les polars de poche. Oui. Alors, c'est pas nouveau. Enfin, ça vient d'être réédité chez Piquet. J'adore ça. Ça s'appelle Lin Yutang. Ça s'appelle Un moment à Pékin. Ça s'appelle Enfance chinoise. Il y en a deux. Je ne vous ai amené que le premier tome. On est à l'époque des Boers. Alors, les Boers, c'est le début du XXe siècle. C'est la révolte des Chinois quand on a marre des Occidentaux, qui vraiment les oppriment. Voilà. On sait que l'impératrice était plutôt complice de ça. Mais là, c'est l'histoire d'une famille. Et cette famille, elle fuit. Elle fuit devant les Boers parce qu'ils font des choses absolument abominables. Et là, à travers l'histoire d'une jeune femme et de cette famille, c'est toute l'histoire de la Chine du début du XXe siècle, qui est confrontée à la modernité et aux traditions. Alors, je le fais là, quand même, universitaire. Vous voyez, le truc et tout. Mais en fait, c'est surtout un super saga. Quand vous êtes dedans, vous ne lâchez pas. Oui, l'histoire d'une famille. C'est vraiment une grande, grande saga sur plusieurs années. Et vous êtes une fois... C'est pareil, une fois que vous êtes dedans, vous ne lâchez pas. Et en plus, c'est ce que je trouve que c'est important pour comprendre la Chine d'aujourd'hui. Parce que là, on comprend pourquoi ils ont envie de revanche. Et il y a plein de rancœurs derrière. Et on sent derrière, à cette époque, des Boers. Alors, eux, ils le faisaient par la violence. Et on a l'impression que ce qui se passe actuellement, c'est à travers l'économie. Voilà, cette espèce de préemption partout dans le monde d'achat. Allez-y, c'est vraiment très, très... Ça s'appelle Un moment à Pékin. C'est aux éditions Piquier. Et l'auteur s'appelle Lin Elien Yutang. Je vous emmène à Marseille, Gérard. C'est Marseille cuisine le monde. Je sais que vous aimez bien Marseille. L'auteur s'appelle Vérane Frediani. C'est une super nana, super journaliste qui avait fait un documentaire sur les femmes et la cuisine. Et là, elle est partie à la recherche de la cuisine du monde à Marseille. Vous savez qu'il y a une multitude de nationalités qui se retrouvent. Et donc là, c'est 60 portraits de Marseillais avec des photos de recettes. Donc vous allez retrouver à la fois les panisses, les 13 desserts, mais vous allez également retrouver tout un tas de plats complètement exotiques qu'on peut déguster à Marseille. Donc il y a des photos de Marseillais, il y a des photos de plats, il y a des photos de Marseille. Donc c'est vraiment un livre qui va vous faire voyager. Il est super beau. En plus, c'est papier mat, donc respectueux de l'environnement. Et puis il y a un autre livre, alors je sais que c'est une autre de vos passions, Le sel de Bretagne. C'est un livre qui est paru aux éditions des Presses de la Cité. En fait, c'est un recueil de textes autour des amoureux de la Bretagne. Donc Jean-Paul Kaufmann, Daniel Gélin, ce sont des textes qui étaient déjà parus. Donc à la fois, il y a ceux pour qui c'est l'enfance, d'autres pour qui, comme Irène Frein, ça évoque la cuisine. C'est un très, très beau texte. Le texte de Daniel Gélin est magnifique. Moi, je suis assez touché par Gélin parce que très peu de gens savent qu'il était breton. Absolument. Et d'ailleurs, il y a une école qui porte son nom à Saint-Malo, à Saint-Servant. Allez-y, c'est vraiment un amoureux de la Bretagne. C'est vraiment son pays. Je ne le savais pas, mais c'est vraiment... Il y a des très, très beaux textes. Ça s'appelle « Le sel de la Bretagne ». C'est aussi beau que la couverture qui est toute bleue aux presses de la Cité. Oui, on peut revenir parce qu'il y a une grande déception et de l'éditeur et de moi-même et de beaucoup de gens qui adorent cette femme. Alors vous savez, il y a Isabelle Duquenois qui avait fait un livre qui s'appelait « L'embaumeur ». Elle avait fait aussi « Les confessions de Constance Mozart ». Et il y en a un nouveau qui vient de paraître qui s'appelle « La mort de Mozart ». Je crois, les dernières années de Mozart, c'est en point qu'est la suite de ça, où on voit comment Constance Mozart va faire le mythe de Mozart. C'est-à-dire que c'est elle qui va créer le festival de Salzbourg, qui va faire rejouer les grandes symphonies de Mozart. Elle est vraiment à la base du mythe de Mozart. Ça aurait été beaucoup plus long. Alors surtout, la grande déception. C'est vraiment... Alors attendez, allez-y. Isabelle Duquenois, « Les confessions de Constance Mozart ». Vous le glissez dans votre valise en vacances. Vous en avez pour 8 euros. Ça fait 500 pages. Et c'est magnifique. C'est effectivement tout ce qui a été Mozart. Puis vous pouvez surtout, 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 aller acheter « L'embaumeur » et « L'audiose confession » de Victor Renard. C'est deux livres exceptionnels. Franchement, un grand auteur qui mériterait qu'on parle plus d'ailleurs. Et alors le scandale. Vraiment, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. On a tout fait. Donc je refais parce que je suis têtu. Elle a fait la suite de « L'embaumeur » qui s'appelle « La pacline » chez Édition de la Marterière. Et ça ne fonctionne pas beaucoup. Et je ne le comprends pas. Parce que c'est un des livres les plus extraordinaires que j'ai lu cette année. C'est jouissif, c'est jubilatoire, c'est sa puce. Vous êtes dans les rues de Paris avec cette femme monstrueuse. Mais vous ne pouvez pas vous empêcher d'aimer. Son fils, il est en prison parce qu'il a fait une chose... Commencez par « L'embaumeur » qui existe en poche. Mais même, allez-y, vous comprendrez même si vous n'avez pas lu. Oui, parce qu'elle fait résumé au début. Et alors en plus, son fils est arrêté parce qu'il a vu une chose pas très catholique. C'est le moment qu'on puisse dire. Et donc, elle, elle se retrouve à la rue. Elle va découvrir l'appartement de son fils qui lui a gagné un fric fou. Alors qu'elle, c'est une clocharde qui vit avec un pan qui est déplumé. Il a déplumé, elle va prendre la... C'est baroque. Et alors surtout, elle reconstitue Paris du XVIIIe siècle. Incroyable, ce n'est pas le Paris de Louis XIV et tout, non ? C'est le truc qui crie, qui pue, qui crie. C'est les rues de Paris, oui. Mais elle est vivante. Je veux dire, ce n'est pas les ectoplasmes qu'on a en ce moment. Et vous vous marrez en plus, parce qu'elle est drôle. Oui, c'est vraiment... Vous en prenez... Ce n'est pas le Paris des mojitos du XIe. C'est vraiment le Paris... Voilà, ça y va, ça se castagne. Elle est vivante, elle est méchante. Mais elle est triste en même temps. Elle a une vie absolument incroyable. Et vraiment, si vous voulez nous faire plaisir. Et ça, c'est vraiment un scandale. C'est vraiment un scandale. C'est que vous n'ayez pas lu et pas... Que vous ne nous ayez pas écouté. Parce que c'est rare qu'on soit d'accord. Non, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. On aime souvent les mêmes choses. Mais ça, c'est un livre sur lequel on a eu un vrai coup de cœur. Et puis c'est un livre important, je pense. La Pâqueline. Donc, La Pâqueline, c'est son nom. Et c'est Isabelle Duquennois qui est l'auteur. Et c'est aux éditions La Martinière. Merci Gérard. À la semaine prochaine.